Bonjour, je m'appelle Martin, je suis directeur d'une école primaire de la région. Ça fait quelques années seulement que je suis en poste et je peux vous dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Une situation en particulier m'a fait réaliser que souvent on prend certaines choses pour acquises, par exemple. Dès mon arrivée en poste, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations sur la santé et sécurité du travail qui circulaient de la part de la direction des centres de services scolaires. Des informations que je prenais soin de lire et je pensais que mes collègues de l'école en faisaient autant, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel pour me signifier qu'une enseignante venait de faire une vilaine chute en trébuchant dans un corridor. Alors après avoir analysé la situation, je me suis rendu compte que la cause de l'accident, c'était juste un manque d'information, ou plutôt une mauvaise communication de l'information disponible. Sur mon bureau, je voyais le rapport d'accident de l'enseignante et juste à côté, le mémo sur les risques de chute d'attendre quelques jours seulement. Alors je me suis demandé comment faire pour que mes collègues reçoivent l'information et qu'ils retiennent le message. J'ai alors décidé de faire une formation en vidéo explicative sur les risques de chute et la présenter à mon école. Et puis je peux vous confirmer que ça a été un franc succès. Alors la voici donc pour vous tous. Ça me fait plaisir de vous présenter cette séance d'information sur la prévention des chutes, déglissades et trébuchements en milieu scolaire. Ce type de chute, qu'on appelle chute de même niveau, survient lorsque la victime perd l'équilibre lors d'une tâche qui n'est pas réalisée en hauteur, donc à même le sol. Il faut distinguer les chutes de même niveau des chutes de hauteur. Une chute de hauteur survient lorsque une personne tombe de plus de trois mètres, par exemple un travailleur qui chute du toit d'un établissement. La prévention des chutes lors de travaux réalisés en hauteur requiert la mise en place de mesures particulières encadrées par une réglementation, des normes et une formation bien définies. La prévention des chutes en hauteur est un sujet vraiment très important, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors chaque année, plusieurs personnes sont blessées au travail à la suite d'accidents qui auraient facilement pu être évités. Les chutes de même niveau sont parmi les principales causes de réclamation acceptées par la CNESST en milieu scolaire. Alors, dans ce contexte, nous devons prendre un pas de recul pour mieux comprendre ce type de chute afin d'appliquer des moyens de prévention simples mais efficaces. Maintenant, voici comment se déroulera cette présentation. Alors, tout d'abord, on va regarder d'un point de vue strictement législatif ce qui encadre la prévention des chutes de même niveau. Ensuite, nous ciblerons les principaux risques de chute de même niveau en milieu scolaire. Et finalement, pour chaque risque de chute, nous regarderons les moyens de contrôles pour les éviter. Au Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail vient encadrer la prévention des accidents de travail avec le but d'éliminer à la source les risques pour les travailleurs. Étant donné que les centres de services scolaires sont sous juridiction provinciale, ils doivent donc s'y conformer. Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, employeurs et travailleurs ont des droits en matière de santé et sécurité au travail. Cependant, chacun a des obligations à respecter dans cette même loi. Alors, c'est l'article 49 pour les employés et l'article 51 pour les employeurs qui dictent ces obligations. La santé et sécurité au travail peut donc être vu comme un partenariat entre employeurs et employés. En plus d'avoir des responsabilités envers leurs salariés, les centres de services scolaires en ont également vis-à-vis leur clientèle, soit les élèves, leurs parents et les fournisseurs de services. Ces obligations viennent à la fois de la Loi sur l'instruction publique et du Code civil du Québec. La Loi sur la santé et la sécurité du travail a créé un organisme dans le but de s'assurer que tous respectent ce que dicte la loi. Cet organisme est connu aujourd'hui sous le nom de CNESST, la Commission des normes et de l'équité de la santé et de la sécurité au travail. Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail découle de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les centres de services scolaires doivent s'y conformer, au même titre que la Loi sur la santé et la sécurité du travail vue plus tôt. Dans ce règlement, de nombreux articles de la section 3 sur l'aménagement des lieux traitent de la façon de limiter les risques de chute, notamment l'article 6 sur l'entretien des voies d'accès, l'article 12 sur la conformité des garde-corps, l'article 14 sur les planchers et l'article 15 sur l'entretien des voies de circulation. Comme je vous le disais tantôt, les chutes de même niveau sont en réalité une perte d'équilibre. Et c'est cette perte d'équilibre qui peut faire tomber une personne au sol ou la blesser légèrement ou même sévèrement. Sans oublier qu'une perte d'équilibre sans chute peut aussi causer des blessures comme l'étirement d'un muscle ou la blessure à une main en tentant de s'agripper à une rampe. Mais qu'est-ce qui peut causer un déséquilibre chez quelqu'un? Voyons ensemble les principaux risques de chute. Premièrement, les planchers à l'intérieur des bâtiments peuvent représenter un risque de chute. Plusieurs situations peuvent rendre les planchers glissants et faire perdre l'adhérence entre le sol et la chaussure d'un travailleur ou d'un élève. On peut penser à la circulation des élèves et des employés avec des chaussures mouillées ou un dégât d'aliments à la cafétéria, l'accumulation d'eau près d'un lavabo ou dans une salle de bain ou le nettoyage des planchers. Il est impossible d'avoir des planchers parfaitement secs tout au long de la journée. Le problème est plutôt qu'il est souvent difficile de faire la différence entre un plancher sec et un plancher mouillé. On peut donc signaler les zones où il y a de l'accumulation d'eau à l'aide d'un chevalet pour permettre aux personnes de contourner l'endroit où il y a un risque de chute. Le fait d'installer des tapis d'entrée au début de l'hiver permet de diminuer la quantité de neige et d'eau sur le plancher. Ramasser rapidement les dégâts d'eau au sol est un autre bon moyen de prévention de chute. Comme une grande partie de l'année scolaire se déroule pendant l'hiver, le risque de chute augmente. L'alternance entre les périodes de grand froid et des périodes de redoux peut causer des variations au niveau du sol et même fracturer des surfaces très dures comme le béton. Les allées, les trottoirs, les escaliers enneigés ou glacés font partie des principales causes de chute de même niveau. Les cours d'école sont donc des lieux propices aux chutes, surtout en période hivernale. Une grande surface inégale, accidentée et rendue glissante par la météo devient alors difficile à entretenir. En plus, l'accumulation de neige peut cacher des obstacles ou des plaques de glace. Il faut donc porter attention à l'entretien des cours d'école, des stationnements et des entrées extérieures des établissements. Si vous avez de l'abrasif, épandez-en. Certaines situations resteront quand même hors de votre contrôle, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. La première étape à faire en présence d'un danger reste de l'identifier. Mettre un conte ou un ruban, parler de la situation au personnel d'entretien ou bloquer l'accès temporairement permet de démontrer aux autres personnes qu'il y a un risque de chute. Ensuite, vous devez suivre les étapes de votre établissement pour assurer une prise en charge définitive du problème. Si on veut être en mesure d'éviter les obstacles, il est important d'être capable de bien les voir. On ne peut donc pas se fier à une simple lueur, car la noirceur peut cacher des accessoires au sol ou encore des fils au-dessus du sol. Rappelez-vous que si vous ne voyez pas ce sur quoi vos pieds peuvent se prendre, vous ne verrez pas non plus ce sur quoi vous allez tomber. Assurez-vous d'allumer les lumières, même si ce n'est que pour quelques minutes. En plus, enjamber des obstacles n'est pas très prudent. Prenez quelques secondes pour vous frayer un chemin sécuritaire en rangeant ce qui gêne votre déplacement. Ça pourrait, à vous ou à un collègue, vous éviter une vilaine chute. Et n'oubliez pas d'éteindre la lumière en ressortant. Pour effectuer certaines tâches, il faut grimper. On peut penser à quand on veut ranger du matériel ou ajuster un projecteur, accrocher des travaux ou des décorations, ou encore changer l'heure sur l'horloge en classe. On aura souvent tendance à vouloir utiliser quelque chose qu'on a à portée de main, comme une chaise, un banc ou un bureau pour grimper, mais ce ne sont pas nécessairement des points d'appui stables. Comme certains objets sont fixés ou doivent être absolument rangés en hauteur, il faut s'assurer d'avoir un appui stable pour les atteintes sans risque de chute. On peut utiliser un marche-pied ou un petit escabeau. La circulation dans une école peut aussi être problématique et amener des risques de chute. Plusieurs personnes circulant au même moment dans des directions différentes, ça peut causer des pertes d'équilibre. Des endroits restreints comme les escaliers sont aussi problématiques du fait que la surface de contact des pieds est réduite et peut être utilisés par plusieurs personnes en même temps. S'il vous est impossible de les éviter, il faut rester vigilant et adopter un comportement sécuritaire en adaptant votre démarche. Dans les escaliers, ralentissez et tenez la main courante. On doit aussi parfois transporter du matériel d'un endroit à un autre. En plus du poids soulevé, qui représente en lui-même un risque au niveau musculo-squelettique, il est important de ne pas obstruer son champ de vision. Empiler trop de matériel ou transporter seul des charges volumineuses peut vous cacher la vue et vous empêcher de voir les obstacles présentant un risque de chute devant vous. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ce proverbe signifie qu'il faut prendre son temps pour bien faire les choses. Par exemple, il est préférable de faire deux transports d'une boîte à la fois avec un bon champ de vision plutôt qu'un seul transport de deux boîtes qui vous cache la vue. Prenez le temps de bien évaluer votre parcours, vérifier s'il y a présence d'obstacles ou si le sol est glacé. L'hiver, le simple fait de mettre des crampons sur vos chaussures vous permettra de rester en équilibre. Cependant, à l'intérieur, ceux-ci sont inefficaces et non adhérents sur des surfaces lisses, alors attention, ça glisse. Dans un monde idéal, les objets se ramasseraient d'eux-mêmes et ne seraient pas laissés au sol. Mais dans la réalité, les enfants ont souvent la difficulté à ranger leurs effets personnels. Parlez-en au bac des objets perdus. La plupart du temps, les vêtements et les chaussures d'extérieur restent par terre, de même que les sacs d'école et les boîtes à lunch. Les enfants, enseignants et le personnel du service de garde doivent donc enjamber les obstacles les uns après les autres en essayant de garder leur équilibre. Le même problème peut se présenter en salle de classe avec des fils d'ordinateur qui traînent ou des tiroirs de classeurs restés ouverts qui peuvent aussi présenter des risques de chute. Pour éviter l'encombrement, ramassez ou faites ramasser les sacs d'école, les boîtes à lunch, les bottes, les souliers et les vêtements se trouvant dans les voies de circulation. Sécurisez et fixez les filages comme ceux des ordinateurs ou des téléviseurs à l'aide de cache-câbles ou de rubans adhésifs ou autres. Refermez immédiatement les tiroirs des meubles et des classeurs utilisés. Étant donné la quantité importante de personnel qui circule dans les établissements scolaires, il y a des lieux de circulation qui sont plus à risque que d'autres. Les corridors, les couloirs à 90 degrés et les escaliers agissent comme entonnoirs et regroupent les personnes en plus de les ralentir. Ajoutez à cela des couvre-planchers ou des tapis mal fixés sur lesquels les pieds peuvent s'accrocher. Le risque de chute s'accentue donc s'il y a attroupement et que notre vision du plancher et de ses obstacles est perdue. Comme nous l'avons vu précédemment, les risques de chute doivent être identifiés et corrigés. Donc, si vous voyez qu'un tapis d'entrée a été fixé au sol, qu'une brosse à chaussures est placée à l'entrée ou qu'un miroir est placé à l'angle d'un corridor, c'est probablement qu'un risque a été ciblé auparavant et qu'un moyen de prévention a été appliqué depuis. La plupart des situations à risque qu'on a vues ensemble peuvent facilement être évitées ou du moins contrôlées afin d'assurer votre sécurité. Bien sûr, des situations impliquant la structure même d'un bâtiment, comme un escalier ou encore la clientèle même de l'établissement, ne peuvent pas être modifiées. La prudence sera alors de mise. Bon, voilà un beau survol des risques de chute de même niveau dans votre milieu de travail. Rappelez-vous que les chutes sont évitables et que les conséquences d'une chute peuvent laisser des séquelles permanentes. Alors, dans un premier temps, on a brièvement parlé du côté législatif qui mentionne que les employeurs et les employés sont responsables de prévenir les risques dans les lieux de travail, autant pour les employés que pour les enfants. Ensuite, on a abordé les principaux risques de chute présents dans notre milieu. Tout d'abord, les planchers, les surfaces extérieures, un éclairage déficient, l'accès en hauteur, les attroupements, avoir la vue obstruée, l'encombrement des voies de circulation et certains lieux à risque qui sont à surveiller en tout temps afin de bien cibler les différents risques de chute. Et pour finir, une fois les risques de chute connus, il est important de savoir comment réagir devant une situation problématique. Garder les planchers propres et secs, identifier les situations à risque, hors de votre contrôle, mettre de l'abrasif sur les surfaces glissantes, ranger le matériel pour laisser les voies de circulation libres, utiliser les bons équipements pour atteindre les choses en hauteur et favoriser le port de souliers stables et sécuritaires. Adopter des comportements sécuritaires vous évitera bien des risques de chute. Malgré toute notre bonne volonté et les actions qu'on peut faire pour éviter les chutes, il y a toujours une possibilité que vous trébuchiez ou glissiez. Même si vous croyez que seul votre orgueil a été blessé, n'hésitez pas à aviser votre supérieur immédiat si vous trébuchez. Déclarer votre accident permettra une prise en charge plus rapide et facile. Le fait de déclarer votre accident, même si vous n'avez pas subi de blessure, permet à votre supérieur de prendre des mesures correctives efficaces pour éviter que quelqu'un d'autre se blesse en se retrouvant dans la même situation. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est souvent un manque d'information qui est à l'origine d'un accident de travail. Voilà pourquoi chaque situation dangereuse devrait être identifiée pour que vos collègues en soient informés. En procédant de la sorte, peut-être que vous allez éviter une vilaine chute à quelqu'un d'autre. Il faut éviter de garder le silence et d'attendre qu'une situation tragique se produise et qu'on se dise par la suite « j'aurais donc dû ». N'oubliez pas, il est important de porter attention à ces risques de chute pour que tous ensemble, on réduise les blessures subies dans nos établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada